Je suis là depuis 6 ans avec SAGEMCOM et j'ai participé au même conseil, identifié avec SAGEMCOM et ils sont partis exactement comme vous sur plusieurs thèmes, ils appellent ça des thèmes optionnels et c'est vrai après ils étaient obligés de plus donner à vous donc je ne vais pas parler, je ne vais pas parler en ligne parce que je ne vais pas parler Donc par contre j'avais quelques romans, moi j'ai toujours été adapté à l'école d'ingénieur en Tunisie, pour l'école d'ingénieur sur 6 ans, ce qui est vraiment assez mort à l'arté mais on m'a toujours étoqué, on m'a dit c'est n'importe quoi, ça dépend, j'avais même dit avant en 2010, bon malheureusement on ne peut pas le faire, il paraît, on va revenir au système 6 ans, 6 ans, est-ce qu'il y a, je vais revenir à cette histoire de quelque chose de très intéressant que j'ai vu, ce que vous appelez en nom présentiel, vous l'appelez plutôt du forum rocker, c'est un peu comme ça que régulièrement on se faisait dans l'Amérique du Nord, et donc d'abord il y a un point très particulier, est-ce que la soutenance de la fin d'études, la fin d'études peut se faire en septembre, obligatoirement, ou ça pose toujours un problème ? Il y a deux sessions, il y a une session de juin pour ceux qui font 4 mois de TFE, et il y a la session de fin août, début septembre, pour ceux qui font 6 mois de billet, il y a des possibilités ? Moi je vous propose de rendre, et après ça dépend de vos contrats, que ce soit celle de septembre, des examens, parce que, exceptionnellement dans la vie des personnes qui passent à l'été à bosser, c'est pas grave du tout, donc au moins on gagne un peu, parce que vous êtes obligés de contacter les gens d'autrement, après c'est vrai, il faut partir aussi sur ce que vous avez dit, non plus ancien, que ce soit des rockings avec des examens, et là ils servent à nous les ramener à devenir prodoneurs automatiquement, sans la reprendre avec des examens, mais il faut que ce soit celui pour les examens, et je pense ça, vous avez pensé à ça, je suis très content de le voir. Pour les noms, moi j'ai une recommandation que je fais, parce que depuis le temps que l'on reçoit des ingénieurs, c'est vrai que le niveau baisse, il était déjà là, pour moi, je suis rentré en 2003, c'était des débats avant, mais en dessous, vous voyez tout ce qu'on s'est fait sûrement, je m'arrive de donner quelques cours dans des écoles, j'ai un module que je ne fais pas, il y a un moins quelques jours, donc quand je corrige les copies d'examens, alors je suis fatigué, je ne comprends que d'hab, j'essaie de choper quelques mots pour donner la neuf, je ne me cache pas, mais ça ne va pas changer, en 2003 c'était pareil, ça baisse, donc au niveau des langues, je pense que c'est de plus en plus important, il y a l'anglais, je pense beaucoup à l'espagnol aussi, parce que l'Amérique latine, comme vous le savez, ce qui est latin, ça monte d'une façon exceptionnelle, les projets, notamment Telecom, on a des gros opérateurs qui connaissent souvent, Telefonica, LGBT, tout ça, pas forcément qui travaillent comme tout le monde, qui travaillent à côté. Oui, oui, c'est en train de passer comme tout le monde, voilà. Et donc après, dans la façon de les enseigner, parce que moi j'ai fait des candidats un peu pour tous, j'imagine, et enseigner derrière les chaises, ça, ça range notamment l'anglais. Moi, parce que je vais être très rapide. Je suis en Ottawa, donc j'étais autour d'une table comme ça, j'ai rien pigé, je suis rentré, je suis rentré, j'ai l'idée, enfin bon, on est rentré, je pense que j'ai l'appel. Donc après, au fait, c'était la pratique, c'était parce que tout le monde parlait en anglais. Et donc, c'est pour dire qu'il faut chercher d'autres méthodes pour enseigner les langues, c'est très très important. Nous, chez Saint-Germain, on a trouvé la méthode avec l'information, avec les laboratoires, avec les discussions, c'est pas vraiment l'enseignement classique. Je sais que ça peut être cher à mettre en place, mais peut-être il y a des solutions. Mais surtout, ne pas rester sur le mode classique, n'importe d'anglais, ça ne marche pas du tout. Après, quand ils sont devant les clients, ils peuvent dire carrément des bêtises, en fait, on peut dire la dernière dernière, puis on peut dire autre chose. Pour l'implication des industriels, pareil, évidemment, on est tout à fait court, parce qu'on l'a fait dans d'autres écoles, ainsi de paraits, on se place effectivement. Je pense même ici, il y a quelques personnes. Mais je vais vous poser une petite question. Est-ce que dans ces options, que j'espère avoir plus de données, est-ce qu'il y a de vous laisser ? Je sais toujours, il y a une petite marge, quelque chose de 15 heures, qui reste par-ci, par-là. Est-ce qu'on ne va pas jouer le grand ? On ne peut placer que les modules qui nous intéressent. Peut-être qu'on peut, voilà, avec les industriels. Nous, par exemple, on fait des terminaux résidentiels, tout ce qu'il y a, le Gateway, la Livebox d'Orange, par exemple, que ça fait chez nous, comme plein d'autres produits. Et donc, on peut, cette partie-là, c'est complètement le métier du support. Et je vous remercie, je profite aussi, pour la qualité des enseignements qui sont possibles. Les enseignements sont très bons. Et on est content d'en avoir quelques-uns, parce qu'avant, ils partaient tous, ça avait congé. Maintenant, on commence à en avoir quelques-uns qui font leur PFE chez nous, et qui restent très bien. Donc, je change un peu de mon discours. Ça change, ça change. Il vient chez nous, on est très content de les recevoirs régulièrement. Et donc, je pense, s'il y a ces modules-là, nous, on peut vraiment intervenir avec des modules qui soient un peu anxieux, donc très intéressants pour eux. Par exemple, parce qu'on fait des set-at-box, on fait des décodeurs un peu moins net, on peut enseigner l'IPTV, parce que DVB, tout ce livre à classe, c'est un peu ancien. L'IPTV, on peut l'enseigner. On a déjà des experts en la matière. Après, on s'arrange dans la façon de faire. Nous, en général, on préfère que ce soit fait le samedi, parce qu'ils bossent tout le temps. Et nos ingénieurs, ils sont très contents. Quand ils sont impliqués dans les écoles d'ingénieurs, ils sont très très contents de le faire. Ils le font bien. Et ça ramène aussi, en plus de la technologie qu'ils vont enseigner, le savoir, le métier, ça ramène aussi ce lien, ça crée ce lien solide. Parce qu'il le crée mieux que lorsque moi, je viens dans un lien avec un collègue à moi. C'est différent. Là, il les lâche. Après, il y a des relations qui se créent. Enfin, j'ai vu un truc très très intéressant. Je vous félicite. J'ai vu beaucoup parler de la sécurité, je pense, parce que c'est passé au sens de l'audit 270001. C'est ça, l'audit sécurité. C'est hyper important, parce que dans les appels d'offres sur les marchés, c'est quoi peut-être que le téléphone commence à le voir, ça commence à tomber. Nous, on vient de gagner deux contrats importants côté énergie. Et c'était l'un d'eux, c'est vraiment qu'il faut être certifié le 270001. Donc, moi, un de mes objectifs principaux scrimés, c'est qu'on soit assorti un signal en un champ qui est terrible. Et donc, dans la 270001, il y a trois aspects. Il y a l'aspect système, l'aspect organisation et l'aspect technique. L'aspect technique, c'est pile point dans le métier de vos ingénieurs. Donc, s'il vous les préclare à ce niveau-là, c'est vraiment top. C'est un déclare. Donc, et là, vous pouvez... Ça, vraiment, c'est la norme. Il y a l'aspect système. Dans l'aspect système, c'est suffisant. Donc, ils voient la norme. Ils étudient la norme. C'est assez rapide. Et derrière, sans respect technique, il y a beaucoup de choses. Comme le hacking, ces histoires-là. Et en Tunisie, je n'aimerais pas au moins un ou deux cabinets notamment. Bien sûr, très bien ça. Vous pouvez prendre contact. … … Sous-titrage FR ?